Sur ces images filmées par un lanceur d'alerte, certains poulets apparaissent boiteux. D'autres sont déjà morts au milieu de leurs congénères vivants. Selon l'association L214, il s'agirait d'un élevage intensif situé près de Bellem dans le Perche. L'éleveur, qui travaille pour le groupe LDC, leader européen de la volaille, a fait une demande d'extension pour porter son élevage de 30 000 à 58 000 bêtes. Mais selon l'association, il aurait d'ores et déjà augmenté ses seuils, alors que l'enquête publique est encore en cours. Beaucoup détournent le regard de ces images. De quoi fait réagir l'animateur Stéphane Berne, qui réside dans le Perche. Le groupe LDC doit cesser de recourir à des races de poulets sélectionnées génétiquement pour grossir anormalement vite et cesser de les entasser à plus de 20 par mètre carré sans aucun accès à l'extérieur. L'association L214 a donc décidé de porter plainte au tribunal d'Alençon contre l'éleveur et contre le groupe LDC pour mauvais traitement sur animaux et pour démarches administratives irrégulières. Aujourd'hui, on dénonce le culot, l'appétit vorace du groupe LDC, le numéro 1 du poulet en Europe, le gaulois Maître Coque, pour produire davantage, faire plus de bénéfices. Ils ont entraîné un éleveur dans ce modèle agricole délirant. Nous avons pu rencontrer l'éleveur mis en cause. Ce dernier n'a pas souhaité être filmé, mais il a longuement répondu à nos questions. Selon lui, les seuils du nombre de volailles seraient respectés, en attendant que la préfecture valide ou non sa demande d'extension. Il assume par ailleurs cette activité d'élevage intensif, la seule qui soit rentable à ses yeux. L'éleveur, la seule qui soit rentable à ses yeux.